Malheureusement, on peut trouver la tendance de la Rupi qui peut continuer à déprécier contre le dollar, qui ne dépasse la barre des 47, et aussi contre l'Istelain et éventuellement l'euro. Ce n'est pas une surprise, parce que tant que l'économie maurice va produire suffisamment de revenus en forex, et qu'une importation peut continuer à augmenter, alors c'est la raison qui fait la pression sur la Rupi pour continuer. Il est envisageable que la Rupi soit le même vers 50 vis-à-vis le dollar, éventuellement. Et que, bien sûr, ça met plus de pression dans nos importations, parce que la Rupi n'est pas une importation qui est en devise, et surtout principalement en dollars. Alors éventuellement, l'effet inflationniste est que les consommateurs trouvent un prix pour continuer à augmenter dans les supermarchés.